Aujourd'hui on va se tester un smartphone ! Aujourd'hui on va se tester un smartphone ! L'articulation des fois ça fait rire, c'est dur ! On va tester un smartphone, c'est un smartphone de Samsung. En ce moment je vous parle pas mal de Samsung parce qu'il y a une actu qui est vraiment forte avec la Galaxy Watch qu'on a testé l'autre jour, avec la Tab S4 qu'on a également testé l'autre jour. Et si on veut trouver le smartphone qu'on va tester aujourd'hui, il faut surmonter tout ça, passer derrière, même pas, il n'est pas là, ah non il est là, il est caché là, il y en a tellement que je ne vois plus. On va tester aujourd'hui le Samsung Galaxy A6 Plus. J'ai testé il n'y a pas très longtemps le Samsung Galaxy A6, maintenant place au grand modèle pour voir s'il vaut le coup, oui ou non. Alors qu'il y a le A7 qui a été présenté l'autre jour maintenant, on va tester celui-là, ça peut être pas mal. Bon la boîte elle est assez minimaliste, mais plutôt efficace. Ça faisait un petit moment que j'ai envie de le voir. Alors je vous ai dit j'ai testé l'autre, mais le grand modèle à mon avis, il a des avantages non négligeables. Il s'ouvre comme ça. Voilà Samsung Galaxy A6 Plus, écran de 6 pouces, 2160 par 1080 pixels. La densité du pixel c'est du 411 ppp. Je trouve que ce grand modèle est plutôt cool. Il se prend bien dans la main, il n'est pas trop trop large. Pour le coup, il est assez facile à maîtriser de cette manière là. On a l'arrière notre double module photo, 16 mégapixels plus 5 mégapixels qui vous servira pour la profondeur de champ pour l'effet bokeh. A l'avant, vous avez une grande caméra de 24 mégapixels. Vous pouvez filmer au maximum en 1080p 1920 par 1080 pixels. Ici pas de 4k, mais fondamentalement ça fera l'affaire. Pour les photos, ce sera du 4608 par 3456, 16 mégapixels format 4 tiers. Vous pouvez aussi le passer en 16 neuvième comme vous souhaitez. A l'avant, vous pouvez filmer en 24 mégapixels et faire des vidéos en full HD. Bien évidemment, il y a une prise en charge du HDR. Pas mal de petites options, minuteurs, choses comme ça. Ça marche bien. L'écran est vraiment appréciable pour regarder vos vidéos. Écran de 6 pouces, ça pour le coup, c'est vraiment bien. Chez Samsung, pas d'encoche donc on n'a absolument rien ici. Vous avez quelque chose d'assez équilibré entre le bord droit et le bord gauche. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est le son. Le haut-parleur se situe ici. On a l'habitude d'abord des haut-parleurs mono sur le côté. Vous voyez ici, il n'y en a absolument aucun. Alors bien évidemment aussi, on n'a pas. On n'utilise pas le haut-parleur ici. On a un haut-parleur qui est logé ici. Et ça, pour le coup, c'est assez original. Ce qui fait que lorsque vous le tenez comme ça, vous n'allez absolument pas boucher le haut-parleur. Ici non plus, vous pouvez le tenir et vous avez le son qui vient du dessus. Et ça, pour le coup, c'est super cool. Chez Samsung, on a gardé la prise jack. C'est nickel. Il y a du son. Il y a un spectre qui est vraiment très bien. Les grades sont cool. C'est pas criard. Ça marche plutôt bien. Donc là-dessus aussi, très bon point Samsung. L'audio est cool. L'écran est cool. Maintenant, en termes de performance. C'est loin d'être une bête de compète avec un score de 69 463 sur Antutu. Il est largement en dessous des 50 premiers du classement. Néanmoins, sur l'utilisation standard, classique, pour l'utiliser, pour vos jeux, pour pouvoir naviguer sur Internet, relever des emails, aller sur Instagram, faire tout ce genre de choses, il marchera plutôt pas mal. Allons-y que dessus, vous avez un Snapdragon 450, cadencé maximum jusqu'à 1,8 GHz, 3 GHz de RAM, 32 GHz de stockage. Il tourne son Druid 8 Oreo avec la surcouche de Samsung Experience UI. Alors, en termes d'utilisation, je vous le dis, j'ai absolument rien à lui reprocher sur une utilisation standard. Dès qu'on va chercher un regain de puissance, très clairement, c'est pas là-dessus qu'il faut aller. Néanmoins, pour les trois quarts des choses qu'on va faire avec, il ira parfaitement bien. Bon, on va tester ce smartphone dans différentes conditions de luminosité. Là, on est sur double module arrière, 16 mégapixels plus 5 mégapixels, c'est forcément la 16 mégapixels qui filme. L'A5 servira pour le mode portrait. On va donc filmer ici en condition de bonne luminosité sur la caméra arrière, mais également sur la caméra avant. On va maintenant regarder en faible luminosité sur la caméra arrière, sur la caméra avant. On va faire quelques photos et puis on va débriefer tout ça. Je filme caméra à la main pour voir un petit peu la stabilisation, voir ce que dit cet appareil. Bon, vous savez qu'avec moi, dès que c'est pas stabilisé, tout de suite, ça pardonne pas. Et maintenant, on va regarder sur la caméra avant. À l'avant, il y a de la lumière, donc forcément ça marche bien, capteur 24 mégapixels. Par contre, 24 mégapixels, mais l'objectif doit pas avoir une ouverture dingue. J'ai déjà testé tout à l'heure en faible luminosité. Je vais couper la lumière, vous allez voir. Ça va ramener beaucoup de bruit. Là, je me mets un peu de côté. Je me mets un peu de côté. Voilà. Là, tout de suite, ça me ramène du bruit. Regardez sur mon nez, là, il y a beaucoup de bruit. Il y a du bruit là. On est ce que l'arrière, qui est beaucoup plus éclairé, n'en souffre absolument pas. Et lorsque je reviens tout de suite ici, ça marche forcément tout de suite beaucoup mieux. Là, je suis toujours sur la caméra avant. Par contre, à l'extérieur, donc ici, forcément, il y a beaucoup plus de lumière. Là, ça va très, très bien. Mise à part un espèce d'énorme bouton par la tête que je mets sur ce profil là. Absolument pas de bruit. La qualité, pas trop mal. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Ce qu'on va en regardant les photos et les vidéos, c'est qu'on n'est pas sur le meilleur appareil photo de Samsung. Ça, vous vous en douterez. Il y a du S9 Plus et du Note 9 entre autres qui ont des résultats qui sont vraiment top. Néanmoins, dans cette gamme de prix, je dirais sur l'entrée de gamme, du milieu de gamme, c'est un petit peu comme ça. Il fait plutôt bien l'affaire. Alors, il marchera bien lorsque vous le nourrissez avec beaucoup de lumière. Dès lors qu'il y a beaucoup moins de lumière, ça marchera moins bien. Que ce soit pour la photo et pour la vidéo. Mais une fois de plus, on est sur un smartphone à moins de 300 euros. On ne va pas lui demander la lune. Point de vue autonomie, vous avez une batterie de 3500 mAh qui permet de le garder en charge une journée complète. Alors, ça dépend toujours, toujours, toujours de votre utilisation. Si vous êtes très gourmand ou très gourmande que vous allez beaucoup dessus, toujours sur Internet, regarder beaucoup de vidéos, écouter beaucoup de musique, faire beaucoup de photos, beaucoup d'installs de snaps et compagnie. Forcément, l'autonomie va fondre comme neige au soleil et là, il va falloir le recharger un peu plus tôt que prévu. Néanmoins, sur l'utilisation standard, vous le gardez une journée complète sans aucun problème. Et ça, c'est très bien. A notre tête dessus, vous avez du Bluetooth 4.2 et de la recharge en micro USB. Ici, pas d'USB type C. Ceci, c'est un smartphone que je trouve pas mal dans la gamme de Samsung. Néanmoins, avec l'arrivée du Galaxy A7 il n'y a pas longtemps, à mon avis, il risque rapidement d'être un petit peu déclassé. On voit que Samsung élargit complètement son nombre de modèles pour faire face à la concurrence chinoise qui est de plus en plus pressante. A6, A6+, A7, A8, rien que dans la gamme A, il y a eu pas mal de nouveautés cette année. Dans la gamme J également, et alors ne parlons pas du haut de gamme avec le S9, S9+, et avec le Galaxy Note 9. Samsung doit être présent sur tous les segments, pour tout type de clients, pour tout type de consommateurs. Ce Galaxy A6+, est très bien, il apporte forcément un petit plus par rapport au Galaxy A6, notamment au niveau de la caméra. S'il vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. Je ne peux vous recommander ce produit, j'aime beaucoup les produits de Samsung, je les trouve très bien. Après, j'ai un seul doute là-dessus, non pas du tout sur la performance, sur la qualité de ce produit, sur l'écran AMOLED qui est vraiment très bien et toujours une belle réussite chez Samsung. Mais c'est par rapport à la concurrence chinoise. Pour des produits de moins de 300€, on risque de trouver plus performant ailleurs et c'est un petit peu ça qui pourrait lui faire mal. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous le trouvez sur le Samsung Galaxy A6+. Est-ce que vous avez déjà le Samsung Galaxy A6 ? Est-ce que vous avez un autre modèle de la gamme A ou un autre modèle de chez Samsung ? Dites-moi comment vous le trouvez et par rapport à son prix, il est à moins de 300€. Je ne peux pas vous dire de bêtises par rapport aux différents magasins où vous pourrez le trouver, il ne sera pas toujours au même prix. Néanmoins, dans cette gamme de tarifs, il y a une concurrence qui est vraiment féroce. Dites-moi donc ce que vous en pensez, parce qu'à moins de 300€, on se retrouve entre le haut de gamme de l'entrée de gamme et l'entrée de gamme du moyen de gamme. On est un petit peu entre les deux. En attendant, celui-là, je trouve qu'il fait franchement le job. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, on en parle, on reste connecté des produits de Samsung, on va en tester plein. Là, j'ai la Galaxy Watch au poignet, je vous en ai parlé il y a quelques temps, la Tab S4 également. On va tester très bientôt le Samsung Galaxy A7. Je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner et à rester connecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501